Max, c'est un jeu de tir à défilement. Si vous êtes touché par l'ennemi ou atteint par une balle, votre personnage subit un dommage. Le jeu est terminé lorsque vos réserves d'énergie sont épuisées. Coucou mes chéris, allô, c'est Barbichetti, pareil. On se retrouve dans les conditions du différé pour cette 1187ème revue de merde avec un jeu qui n'est-il pas bien dit du tout puisqu'il s'agit de Mercs, la suite de Commando sur arcade. Là j'ai dans ma version PS1, toujours pareil, Capcom Generations. Au début, je pensais que le jeu allait pas me plaire. Si je commençais à tousser, c'est pénible pour vous et pour moi. Donc oui, je pensais que le jeu allait peindre, que j'allais trouver vieille haut et en fait j'ai vraiment accroché à partir du moment où j'ai atteint l'arme, où j'ai débloqué l'arme du lance-flamme. C'est pour ça que je vous ai chuinté les 2-3 premiers stages. Parce qu'en fait, ce jeu a quasiment aucun défaut. Le seul défaut du jeu, c'est qu'on ne peut pas, pour moi, loquer la direction pendant qu'on tire. Voilà. Il y aurait ça, je pourrais jouer des heures à ce jeu, mais là ça m'a gonflé parce que, voilà. Et du coup, la seule arme où j'arrivais un petit peu à pallier ce manque-là de loquer la direction du personnage, la baisse, c'est le lance-flamme. Donc voilà, je préfère le lance-flamme. Sauf que le lance-flamme, on ne l'a pas tout le temps. Et des fois, on peut le perdre bêtement. Bref, j'ai été coupé. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, le lance-flamme, voilà. Parce que j'ai retrouvé ça super. Et puis c'est super intéressant à dire. Bref, alors on va continuer. Oui, ce qui est intéressant dans ce jeu, et ce que je n'avais pas... Je n'avais jamais trop... Je ne m'étais jamais trop intéressé à ce jeu, si j'arrive à le sortir. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très inventif au niveau de ce qu'il y a à faire, de... J'en appelle ça des... Rebondissements, des choses comme ça au niveau du level design. Il y a plein de petites idées, même si c'est toujours les mêmes ennemis de base qu'on retrouve. Mais il y a des petites choses vraiment sympas en plus. Un truc tout con, c'est que les torpilles d'eau, si on a le lance-flamme, on tire dedans, ça les arrête, voilà. Donc c'est des petites idées. Il y a toujours les petits trucs en plus, là, les véhicules. Donc il y en a quasiment un dans chaque stage. Ça, c'est sympa. Ou des tourelles, on verra ça plus tard. Donc le jeu est assez varié. D'habitude, je n'aime pas ce genre de jeu où c'est toujours pareil. On se fait chier, on s'emmerde là, non ? Je ne pourrais pas vous sortir le poncif, puisque justement, ça change tout le temps, quoi. Hop, on sort du bateau, machin. Donc c'est vraiment un jeu arcade typé jusqu'à la meule. C'est très bourrin, mais en même temps, il y a de l'idée et tout. Donc là, je ne peux pas trop critiquer ce jeu. Alors, je laisse la parole un petit instant à notre guest Plutonium. Des objets sont décibulés dans la balle en bois. Certains sont extrêmement puissants, mais il ne s'agit là que de quelques-uns des objets que vous trouverez au gré de vos pergrédations. Essayez de les trouver tout seuls. Oui, effectivement. Donc là, il y a des boss, des fois, un peu à la... je ne sais plus qui. Oui, il y avait un côté... comment ça s'appelle ? Metal Slug. Donc il y a des petites idées. Alors là, le boss, au début, j'y suis allé bourrin, j'ai perdu beaucoup de vie. En fait, le personnage est assez mou, assez lent. Surtout qu'il n'y a pas le côté tir bloqué. Et là, c'est facile, le boss. On sait qu'on ne l'a pas atteint un endroit, on a le temps d'éviter. Et vers la fin, je vais réussir à éviter aussi certains trucs. Ce qui manque, c'est peut-être la roulade, une petite roulade de temps en temps, pour pouvoir éviter les tirs. Quand ils sont lents comme ça, c'est assez rapide. Je veux dire, c'est assez maniable. On comprend qu'il faut s'accrocher un peu, mais on peut y arriver. Mais il y a des fois où les tirs sont tellement rapides, même en bas de l'écran, on se les prend dans la gueule. Nous avons encore donc le POW. Ça augmente le niveau d'énergie. Et la source d'alimentation de l'arme. Alors effectivement, moi je trouvais qu'on avait les munitions illimitées, mais comme il n'y a pas de barre de munitions, il faut croire que non. On a le fusil de chasse, le lance-flamme, c'est ce que je préfère. Le fusil d'assaut, la grenade. Et ensuite, on a le méga coup, c'est avoir une espèce de bombe. Barre de vie, pareil. Et aussi, sérum de vitalité. Donc il y en a un qui nous donne full life, et l'autre qui nous donne qu'un petit peu. Après, je n'ai pas trop compris la différence entre bonus, entre le POW et le first head box. Bon. Je laisserai ça à l'appréciation de chacun. Donc on a des véhicules, mais là, c'est pas dans... Il y a certains jeux où quand on est sur le véhicule, on peut y rester à vie. Ou tant qu'on ne se fait pas toucher. Là, c'est tellement gros qu'on est obligé de se prendre des dégâts, et au bout d'un certain moment, on perd le bonus. Mais on ne perd pas de vie. Tant qu'on se fait toucher, je crois, dans le véhicule, c'est la barre de vie du véhicule en question qui remplace la nôtre. Donc on ne perd pas de points. C'est pour ça qu'il vaut mieux se mettre dans les véhicules. Vous voyez là, avec tous ces tirs, c'est un peu compliqué d'éviter, de vouloir tirer. Alors certains, on comprend avec la... Pour une fois, vous voyez que je ne dis pas de conneries souvent. Il y a une ombre sous les bombes, donc on sait qu'on peut passer en dessous. Et effectivement, même si on est sur la trajectoire, si on est en dessous, on ne se prend pas l'attaque. Donc ça, c'est assez logique. Comme quoi, des fois, quand je vous fais chier avec l'histoire qu'il n'y a pas d'ombre pour se repérer, je ne l'ai pas inventé. Là, dans ce jeu, au moins, ils y ont pensé. Donc bravo à Capcom. Les musiques, par contre, ne peuvent pas trop impressionner, ne peuvent pas trop amuser, plutôt. Donc ce jeu, ça peut faire penser un peu à quand on jouait, quand on était petit, on jouait au G.I. Joe. On s'amuse bien, on a des personnages et tout, c'est rigolo. Là, je n'ai pas compris quelle était la difficulté, parce qu'il suffit avec le lance-flamme de se positionner. Mais au moins, ça mérite que chaque niveau ait une petite architecture. On part vraiment à l'aventure, ce n'est pas un jeu à la Power Rangers où on a battu un ennemi, on va le péter 50 fois et on avance pour avancer. Là, au moins, il y a quand même une recherche de quelque chose. Alors le jeu, je ne sais pas quand il est sorti, je ne vais pas refaire le truc. Je n'ai pas appris par cœur ma fiche Wikipédia, j'entends. Alors, il y a des passeurs... Alors oui, ben tiens. Mais ce n'est pas marqué, bon. Dans la notice de ce jeu, la notice PS1, ils nous mettent les... Qui est sorti quand ? Où ? Mais... Ils nous mettent les jeux de la CP2 ou CPS2. Elle est 91, alors qu'on s'en fout, puisque là, c'est un jeu qui est avant 91, mon amas. Parfois, je ne comprends pas trop leur système de... De notice, mais bon. Donc, il y a bien sûr les continues illimitées, puisque là, c'est un jeu d'arcade et ils ont compris la leçon. Ce n'est pas comme Vultbus, on recommence toujours du début, quand on a perdu ses trois vies. Là, on continue instantanément. Donc, à rejouer maintenant, on sait que ça ne sert à rien de faire des continues illimités. Oui, on finit le jeu, mais il n'y a aucun intérêt, quoi. On se grille tout seul le jeu, et puis après, il n'y a pas trop de plaisir. Le mieux, c'est d'arriver vers quelques continues, pour se pousser à bien refaire le jeu. Sinon, on est à jouer une fois, c'est bon, quoi. Alors, je n'ai pas encore compris ce que représentait le chiffre, la 266, 265. Si c'est un timer, ben, ce n'est pas très régulier. Ah oui, c'est un timer, mais des fois, il saute. Donc, ma foi. Là, ça me fait penser au stage de Gaïle dans Street Fighter 2. Donc, moi, un avis très positif sur ce jeu, à part quelques petites... Je trouve que le jeu n'a pas trop... Pour un vieux jeu, il reste quand même, malgré tout, moderne. On peut encore s'y amuser aujourd'hui, il n'y a pas trop de... Je trouve, qu'il n'y a pas de décrochage. Il y a juste ce manque de locage du tir. Savoir que dans d'autres jeux qui n'ont aucun rapport du type The Ninja sur Master System, on pouvait déjà bloquer le tir. Il y a d'autres jeux, après. Donc là, je ne pense pas que ce soit pour des raisons techniques qu'ils n'ont pas réussi à bloquer. Je crois qu'ils n'ont peut-être pas voulu. Peut-être qu'ils n'ont pas pensé. Ils ont cru que ce serait plus simple comme ça, mais... Moi, ça m'a manqué, en tout cas. Et sur cette version PS1, ils auraient peut-être pu y penser de le rajouter. Vu qu'ils mettent dans les options le remix, on peut avoir les musiques remixées. D'après ce qui est marqué. Oui, donc là... Là, en fait, ça a l'air tout difficile. En fait, c'est tout con. Il suffit de courir et tant qu'on court, après, vous allez voir que... Voilà, une fois qu'on a compris le système, finalement, les boss, certains... Donc, à celui-ci, il est très simple. Alors, une fois, il va faire trois salves de missiles. Un coup, il va en faire quatre. Et des fois, même, il va en faire cinq. Je ne sais pas comment on calcule. Mais bon, comme il n'y a pas d'autres ennemis, il suffit de l'avoir à la montre. On attend, quoi. Donc, le jeu, à part en certains endroits, il peut être abordable. Ce n'est pas non plus un jeu super difficile, je crois, au niveau des boss. Après, je n'étais pas concentré. J'ai joué pour... Voilà, comme ça, détendu du cible. Je ne me suis pas concentré et tout. J'ai l'impression d'avoir regagné du point. Il y a 261. Tout à l'heure, on était à 259. Je ne comprends pas trop ce système. Donc, moi, c'est un jeu que je vous recommande clairement. Moi, j'y étais... Je connaissais de nom, Merckx. Je connaissais, mais je n'y avais jamais joué. En fait, le jeu, j'ai trouvé qu'il était très bien. Donc, je crois que... Oui, je vais vous montrer un dernier stage pour ne pas non plus trop vous spoiler. Voilà, on va arrêter là, parce que sinon, ce n'est pas une intégrale. Pourquoi pas faire un détente du slip sur ce jeu, mais je ne pense pas, parce que... Parce que... Donc, ciao, pepito, pour une prochaine vidéo. Et à plus, mes puces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada